plop les gens de retour sur factorio cette fois ci j'essaye le défi la cuillère n'existe pas there is no spoon en anglais donc j'ai regardé rapidement je crois que c'était cette site sur laquelle j'ai fait juste avant donc il n'y a pas les ressources suivantes sont un peu loin là mais y'a du pétrole donc j'ai un tout petit peu regardé les règles speedrun.com donc je vais les suivre je vais juste enregistrer la partie mais sinon je garde le mode par défaut donc là il y a quelques personnes qui m'ont rejoint dans le chat dont docteur maku qui speedrun en tout cas sur sur une seed up choisie avec pas exactement ces mêmes règles je crois tu mets tout à fond quelque chose comme ça mais ouais c'est vrai que j'ai commencé un petit peu sur cette carte mais effectivement j'ai les ressources de base et après il faut s'expatrier ici et il ya déjà des gros camps d'ennemis et il m'a dit que j'allais galérer dans le désert donc voilà il m'a dit en vrai restart si t'as pas plus de ressources donc je restart suivant speedrun.com si j'avais un timer tout ça c'est au moment où on clique sur le reset ici et qu'il faut lancer le timer là il y a trois camps ennemis après je reste dans le désert les ressources là sont assez proches je sais pas trop le pétrole il y en a là-haut il y en a un petit peu en bas en effet le bois au début c'est quand même important plus pour la pollution on est d'accord là il y a une petite forêt ça suffit pour le pour ce qu'on a besoin d'utiliser du bois alors vous voulez que je sois plus dans un biome forêt quoi là les ressources sont vraiment toutes proches par contre il y a une falaise au milieu ce qui peut être très relou bon map verte alors on va on va rester sur les maps désert on va suivre leurs conseils voilà une map verte les ressources sont la souris qui commence à laguer les ressources sont proches et un tout petit peu de pétrole là beaucoup mais beaucoup plus loin tout petit peu là haut les falaises ne spawn pas sur les minerais ah bon genre là ça serait pas une falaise sur le minerai d'accord ok je j'ai pas tant d'expérience que ça avec les falaises il y a du pétrole là aussi donc ça fait loin là aussi ça fait un peu loin j'en avais pas vu il y en a juste ici juste là ça peut peut-être suffire juste pour le défi huit heures et au pire continuer sur la droite ça me paraît plus proche qu'ici après par contre il y a que les ressources de base le fer cuivre il y en a loin et la pierre plus proche mais le fer et cuivre ils sont loin les prochaines les prochains blocs je trouve et vu que je vois pas de go dans le va go sur cette map dans le chat je relance là il ya du cuivre il ya du cuivre il ya un petit peu de pétrole pas trop loin il ya du ça ça commence déjà à être loin à là il ya du cuivre et du fuit et du pétrole par contre le fer suivant on a un peu là il ya un peu là ça reste loin je trouve le bascule sur ma télé donc je quitte le chat mais je te soutiens normalement d'accord ça marche le signe noir ouais non là le fer je trouve que s'il faut s'il faut regarder les ressources secondaires ici ça commence à être loin je pense il n'y a pas de fer on est d'accord alors ça c'est pas une carte verte là il ya du faire du pétrole du faire il ya du faire un peu tout autour même plus vers en bas à gauche même s'il est un petit peu plus loin parce que du coup il ya à la fois du pétrole du fer en haut la pétrole fer cuivre toute cette zone là me paraît très intéressante celui ci me paraît intéressant bon on commence un petit peu sur la droite et puis après on se décalerait à gauche mais par contre si j'essaie de faire plus ou moins une base et un bus faudrait que je le fasse partir vers le bas ici entre les deux ou là mais ce serait sur toutes les falaises je sais pas trop c'est quoi la site que tu peux envoyer docteur maku c'est une que j'ai passé à l'instant que c'en est une de ton choix attendez je vais la copier juste pour voir celui ci je suis si j'hésite un peu vu que le pétrole est pas loin à deux endroits c'est une que tu as trouvé le pétrole est pas loin mais toute cette zone est très intéressante je trouve niveau ressources c'est juste là les ressources de base elles sont à droite je les aurais préféré plus de ce côté là et j'aurais fait les fours là et je serais descendu je suppose avec malheureusement une forêt mais aurait pu être pas mal alors une que tu as trouvées contrôle alors les ressources de base théoriquement sont celles ci là il ya beaucoup de effectivement il ya beaucoup de fer de cuivre du pétrole pas loin effectivement c'est ça m'a l'air d'être une une bonne side ben on va on va partir là dessus du coup du coup je suis obligé de commencer quand même sur ces trucs là où il ya les camps pas loin c'est dangereux mais jouable ouais c'est ça c'est ici il ya quelques camps au tout début qui vont m'embêter mais une fois qu'on a un petit peu une fois qu'on a la mitrailleuse ça devrait aller quoi on pourra cliquer ces trois camps on va dire et dès qu'on a besoin d'un peu plus de fer on pourra retourner là haut avec en plus même il y en a là par contre dans quel sens j'installe l'usine ici il n'y a pas de falaise ça serait cool il ya un peu de forêt par contre ouais je dirais bien par ici et puis on espère avoir des on passe là dessous enfin sous ces falaises là avec des tunnels on peut faire ça à voir ouais on s'installe ici puis l'usine on la commence à peu près à partir de ce cuivre là sur la gauche ok j'ai 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 l'aval de docteur maku dans le chat donc on part on se remet la cinématique parce qu'on n'est pas dans un full speedrun non plus ouais il y aura les explosifs alors je sais pas exactement à quel moment vu que la dernière partie je les fais sans les explosifs de falaises sans les falaises je me souviens plus à quel moment je crois que j'ai tout on a dit on commence par aller en bas objectif trouver les rochers qui contiennent à la fois du caillou à la fois du charbon si possible j'ai eu vu néfrume qui faisait ça donc là y'a un caillou qui part mais qui contient que 20 pierres you là pas ouf mais il n'y a pas mieux là tout de suite hop voilà on va faire un peu de place autour du chef du la pierre aussi avec 10 c'était pas beaucoup mais on va commencer avec ça bon les cailloux là où il y en a il y a des cailloux alors ici ici en a quelques-uns là mais aucun qui contient du charbon apparemment peut-être celui-ci si celui-ci oui mais c'est tout ça fait pas beaucoup alors il y en avait d'autres ou pas non là dedans il n'y en a pas vers le cuivre là-haut peut-être qu'il y a quelque chose il faudra surtout que j'aille voir le cuivre de l'autre côté il y a celui-ci ouais donc ici je voulais mettre ça ici ceci oui non je vais peut-être pas aller jusque là-bas du coup est-ce qu'il y a d'autres cailloux dans la zone pas du tout ok ok donc j'ai pas mal de charbon du coup c'est cool maintenant il va me falloir du fer non faut d'abord que j'ai construit voilà et est ce que si je vais de l'autre côté il y a rien il y a rien il y a du bois quoi mais il n'y a pas de il n'y a pas de cailloux donc on a dit essayer de faire nos fours par ici il y a le cuivre là il n'y a pas d'autre cailloux il y a des explosifs mais c'est tout il fait déjà très sombre euh bon j'ai pas l'air d'avoir oublié du fer dans le vaisseau j'ai peut-être un peu attendu là un peu trop attendu si je vais peut-être mettre quand même mes quêtes premières hop et euh le la pierre est juste là on va mettre un coffre au moins on va préparer du coup on va mettre comme ça comme ça comme ça voilà voilà merci 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 au Alors pour un début, ah ouais, eux ils vont m'attaquer tout de suite, ils vont m'attaquer tout de suite, non, trop tard. C'est peut-être bien alimenté en charbon avant de partir à l'attaque, ce serait peut-être un peu plus intelligent. Voilà. Euh, ouais, j'aurais pu reprendre dans le... Combien j'ai de balles ? Ouais, encore 7 chargeurs, ça devrait aller. Je vais m'éloigner un petit peu pour qu'il ait plus le temps de tirer sur les fighters sans que je me fasse agresser. Ah bah j'ai plus de chargeurs. Ah bah j'ai plus de chargeurs. c'est pas trop lâcher la pression il me semble parce que sinon ça se régène et ça va être relou j'aurais utilisé beaucoup de balles dans le vent quoi vu qu'il est déjà dans l'influence de la pollution vaut mieux pas le laisser en vie ce petit camp je sais pas si au tout début de partie il y a plus rapide que ça pour pour détruire un camp mais voilà j'ai fait ça comme ça voilà parfait va falloir que j'aille voir le cuivre maintenant j'ai quelques fours d'avance plus beaucoup le cuivre celui ci est un peu plus proche mais ouais on va y aller là pour le début mais en soit j'ai pas pris de charbon tant pis tant pis j'ai pris beaucoup de bois au début ça devrait aller faudrait que j'augmente le nombre de récolteurs de charbon là parce que seulement 4 ça commence à faire juste j'ai mis dans le mauvais sens voilà merci le signe noir pour ces encours allemands il faudrait peut-être commencer à penser à l'électricité alors pour l'électricité soit j'essaie de faire ma centrale ici mais il y a pas mal de forêts ce camp qui va déjà m'attaquer soit par là je pense que c'est le plus simple ici alors pour ça il me faut de l'électricité de du cuivre je pense pas avoir mis autant de charbon là-dedans je pense pas avoir mis autant de charbon là-dedans juste quand je veux me casser je vois qu'il y a une attaque plutôt féroce là je pensais pas qu'il serait déjà aussi nombreux déjà là au lieu de reconstruire je vais d'abord je vais d'abord nourrir tout ça de charbon ok c'est bon alors il va nous falloir une pompe 5 chaudières et 10 machines à vapeur c'est peut-être pas le ratio idéal tout de suite mais j'aime bien les clics droits c'est rapide il va nous falloir pas mal de munitions aussi là on va reprendre le charbon la pierre je veux dire préparer des fours on peut presque déjà ah non on a pas encore l'usine il va nous falloir ça il va nous falloir d'autres j'ai pas de poisson il y a deux tourelles enfin il y a deux verres j'ai plus beaucoup de munitions mince je vais récolter du poisson le temps que ça se produit ça ça va pas être trop long et de toute façon vu mes pv j'ai besoin de poisson à la fois pêcher à la main à la fois tirer c'est pratique j'en ai 25 ça devrait aller j'espère si je peux attaquer le nid sans me faire attaquer par les tourelles c'est idéal au moment je me fais attaquer par les tourelles attaquer par les tourelles sans attaquer le nid il y a trop il y a trop dessine un peu partout ça va mieux en faisant juste des petits mouvements mais un peu tout froid au début il faut avoir l'impression surtout qu'elles ont leur tir à peu près synchronisé enfin qu'elles avaient leur tir à peu près synchronisé les tourelles qu'ils ont si on les traite de verre oula j'avais pas fait IFM et pv voilà ça sera plus facile on peut faire plus de miners plus de ça on va avoir besoin de quelques bras robotisés thermiques pour commencer et d'énormément de convoyeurs c'est peut-être trop tôt pour faire des convoyeurs j'avais pas fait des poteaux électriques ouais de toute façon le temps de construire tout ça ouais j'ai 10 chargeurs ça devrait aller j'espère alors si je prends des dégages je vais concentrer quand même sur le nid pas qu'ils what ok c'est bon on a nettoyé les deux camps les plus problématiques le charbon est à fond j'ai beaucoup de charbon du coup c'est cool voilà j'ai pas fait de tuyau d'avance j'ai besoin d'autant de tapis les tuyaux aujourd'hui je vais en avoir besoin beaucoup plus vite alors euh euh ok euh oui d'accord on va plutôt se mettre là ok 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 non ah parfait voilà 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 normalement tout est bon non ? ok voilà normalement tout est bon non ? là 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 ok ça a l'air d'être bon on va poser ça j'ai évidemment oublié de préparer les sciences en avance on peut aussi déjà prévoir que c'est l'automatisation qu'on fait en premier voilà voilà donc là on a quelques cailloux d'avance donc là on a quelques cailloux d'avance on a pas mal de fer on aurait peut-être pu poser euh les potions de recherche dans le labo donc j'en avais qu'une ou deux comme ça saurait commencer à travailler on décore l'automatisation il y a bien besoin de 10 d'ailleurs le signe noir vu que t'as l'air d'être encore là sur cette partie du coup j'aurais pas la file de recherche donc je suis au même niveau que vous et puis là elle est faute aux électriques hein j'ai encore 13 faute aux thermiques donc c'est pas grave ouais faudrait être au taquet avec la notification de recherche j'ai 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 excusez moi j'ai totalement zappé vu que ça reste un succès j'ai un tracker automatique même si c'est pas le tracker de 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 speedrun je peux au moins mettre ça en plus je m'étais dit que je me fierais à ça pour faire un épisode qui dure des épisodes qui dure une heure peut-être un peu plus du coup pour le premier vu que j'ai mis des explications mais et par tranche d'une heure in-game quoi ça non peut-être pas coller ça va être chiant donc bah d'ailleurs euh nanana la logistique c'est quand même pratique après il y aura militaire et tourelle à faire très vite oui j'ai pas encore mis mes raccourcis habituels celle que je fais au clavier d'ailleurs les trois premiers types pour le tapis et des fois le 5 pour le poisson ou les grenades euh on va retourner voir le cuivre le cuivre on en a moins besoin euh je vais le créer et qu'il est un peu plus loin je vais le laisser en force thermique au moins pour le début en plus on va mettre la pub et enfin on va mettre la pub je vais au mo Key et on va mettre la pub et on va mettre la pub le bout et on va mettre la pub j'ai un peu de cube d'avance ça devrait aller du coup faut faire ça faudrait faire des machines oui il faut faire des machines d'abord en fait je suis un peu con il faut faire des bras comme ça ces bras là je les veux ici on va faire comme ça alors les machines j'en ai toujours pas on va mettre ici ah si j'en ai c'est comment c'est comme ça je crois ok il va me falloir plus de labo aussi semble qu'on garde un labo pour une machine même si au final chaque machine produit un poil plus j'ai encore fait ça en avance alors là dedans on va mettre tout le cuivre là dedans on va mettre une partie du fer il faut alimenter tout ça en électricité tant qu'on n'oublie pas c'est mieux voilà on met là voilà pas ouf mais c'est fait oh on a dû passer au charbon avant c'est pas grave on a besoin de masse de tapis donc on les fait en voyant le novembre nombre de mineuses que j'ai d'avance, j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps par rapport à quelqu'un qui optimise sa run, mais bon, c'est normal aussi. J'ai oublié de vous mettre là. Il faut aussi des mineuses, oh j'ai mis trop de mineuses, il faut quelques mineuses pour le charbon aussi pour devenir autonome très vite et pas tout d'un coup ne plus avoir d'électricité et ne pas savoir pourquoi. C'est bon. Si je mets une usine là, une usine là, je peux demander à lui de faire ça et à lui de faire ça. Ça m'aidera à produire un peu plus vite, évidemment je me loupe. Vu que les bras sont lents et que la production de tapis se fait deux par deux, je crois que je vais passer à ce niveau-là. Je vais pouvoir... ... 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 long et ça prend beaucoup de place. Enfin faut pas en faire autant que ce que j'ai en train de faire. Alors on a dit là il y a quand même un peu de forêt. Ok il y en a là. On avait dit peut-être les... ça fait un long chemin quand même mais... Ok non. C'est bon là ? C'est bon. Ok on va peut-être monter encore un peu. C'est un peu trop près là. Et on va se mettre par là. Alors le plan. Est-ce que je reprends le plan que j'avais ou... Je le fais de tête. Je vais peut-être le faire de tête. Je vais commencer là. Je crois que c'était 24 qu'il fallait. J'en ai 25. C'était 24. Alors tac. Ok alors ça c'est fait. Mais j'ai toujours pas. ça c'est fait. Mais j'ai toujours pas. Je vais faire quelques comme ça aussi. Je suis. C'est parti. Si on peut ramener l'électricité pour ne pas perdre un aller-retour. Ah il n'y a plus rien. Ou est-ce qu'on m'attaque sur la droite ? Oh punaise. Allez, c'est vrai que je peux les taper à la main, j'ai oublié. Euh, la hache ? Non. C'est qui c'est eux ? Ok, j'ai plus de... J'ai plus... De... De miners niveau 1. Donc tant pis. Ah bah là, il y avait des peaux rochers pour le début de partie. Surtout celui-ci, je vais quand même le prendre. Je vais rater qui en attendant, c'est pas grave. Avec la mitrailleuse, tout ira mieux. C'est par là, ça m'a l'air plus court et eux, ils me rattrapent un coup qu'ils arrivent. On peut faire ça. Alors c'est peut-être pas la meilleure stratégie, je crois, mais c'est une qui fonctionne. Et qui est suffisamment safe à mon goût. Je crois que la meilleure stratégie, en gros, c'est de faire ça. Et de pas crever en le faisant. Bon, j'ai quand même perdu des tourelles, c'est pas ouf. Alors la pollution, elle va encore au sud. A voir. Je sais plus s'il y a d'autres camps au sud. De toute façon, avec les paramètres de base, s'étendent. Donc, même s'il y en avait pas, c'est possible qu'il y en ait maintenant. 160 convoyeurs, c'est un beau chiffre. Il bosse. Il bosse. Il bosse. Là, il y a du... Ouais, il y a quelques... Je vais me libérer de l'espace dans l'inventaire. Comme ceci. C'est pas beaucoup, mais... Mais c'est déjà ça. J'ai pas encore fait... Il me manque du fer. Ok. Reprendre un peu de fer. J'ai repris un peu de fer. Je vais faire ça. J'ai pas besoin de tellement de bras. Alors ça, ça va là. Ça, ça va là. On va en mettre ici à peu près. Et bonjour Enroy. Comment vas-tu ? Je l'ai mis pile au bon endroit. Voir peut-être un de trop près. Ouais. Alors ici, on s'en fiche. Ce qu'on veut. Hop. Il y en a. Et euh... Non, c'est mieux comme ça. Ok. Donc là, on va vouloir ça. Ici, on va vouloir ça. Et là, on va vouloir ça. Ah non. Voilà. C'est ici. C'est parce que lui, il pourrait être encore... Il devrait être un grand plurin. C'est pour ça que j'étais perdu. Hop. On enlève tout ça. Ça va bien. Merci et toi. Ça va. Ça va aussi. En train de me stresser un petit peu pour le... Pour ce défi que j'ai jamais tenté. Mais euh... Mais euh... Pas grand chose quoi. Ça va. Pire, si je le réussis pas... Je le retenterai quoi. Ok. J'ai déjà... Un côté de près. On va mettre ça là. Oh la la. Je suis tellement pas précis. Et puis celui-ci... Tac, tac, tac... Et... Tac... Tac. Tac. voilà donc là j'ai 48 fours j'ai totalement zappé ceci bien faire les dégâts on n'est pas normalement censé trop s'attarder là dessus c'est vrai qu'on peut pas mettre à la chaîne j'ai oublié alors tu trouves docteur mako bah merci on peut peut-être faire donner un peu de charbon d'avance ici puisque ceux là ils vont suffire mais pour le début c'est pas assez on va copier tout ça et on va le coller 1 2 3 fois donc ça c'est toute la fonderie de fer du cuivre 1 2 non ctrl z 3 et toujours on aura besoin de la quatrième ligne on la fera on va faire ça non on a dit que les bras qui remplissaient sont lents donc il faut sûrement les mettre en premier voilà alors le plus loin c'est le moins nécessaire mais il a le droit d'avoir un peu d'avance aussi ah j'ai plus quand je reste sur les potions quelle couleur rouge pour le moment c'est peut-être pas ouf falloir que j'avais pas calculé mais ça rentre pile poil il va falloir que je m'attaque à faire des potions verte et tout puis que j'utilise cette fonderie plutôt ici truc très important que j'ai failli oublié priorité au comment ça s'appelle déjà à l'électricité ce sera plus clair plus simple ah y'a que 26 convoyeurs hop je suppose que là haut le cuivre tous les fours sont pleins ici on a pas grand chose à faire donc ouais non on va tout faire et puis on arrêtera si on a besoin de faire autre chose de toute façon la pierre je crois qu'elle nous sert à rien d'autre c'est l'eau chaudière mais les chaudières nous font de la pierre enfin on demande des fours de pierre euh ça j'ai peut-être du poids d'avance non non j'ai pas beaucoup de poids d'avance tant pis c'est un peu trop généreux en charbon alors le charbon j'en ai plus beaucoup ça on va donner quand même les convoyeurs il va m'en falloir plein ici est ce que ça travaille pas trop quoi parce que au final ça n'utilise pas assez je vais préparer ça parce que de toute façon on aura besoin des nouveaux labos même si c'est pas urgent j'ai plus de bras les bras ça va être urgent par contre non on va enlever ça on va enlever ça c'est pas urgent on a dit euh oui ici au final je voulais faire plus de fer mais il faudra plus de mines et je n'ai même pas plus de miner pour le moment donc euh on va se contenter de ce qu'on a c'est mince voilà ok ici j'en avais pas mis ok voilà on va enlever ça parce que c'est relou ça se cale à l'envers on s'en fout hop il va falloir du cuivre il faut masse de bras il faut on peut faire euh oui on peut faire des tapis ici non c'est pas la meilleure stratégie ici il y en a plus normalement alors les bras j'en ai demandé un peu trop pour le moment pendant ce temps on va poser la suite de la fonderie quand même voilà alors euh on va faire comme tout à l'heure hop hop ah je crois qu'il était relé c'est bon mais quel est ton défi ah oui c'est vrai que je tenais je ne te l'ai pas dit euh d'ailleurs ça va être bientôt l'heure de faire la pause c'est euh la cuillère n'existe pas donc finir euh le jeu en moins de euh huit heures la dernière fois j'ai essayé en moins de quinze heures j'ai fait treize heures donc j'ai réussi l'objectif euh mais euh pas de beaucoup on va dire donc là c'est encore améliorer euh le temps après la dernière fois j'avais aussi euh en même temps l'objectif euh de ne pas euh c'était quoi c'était ne pas crafter à la main plus de 111 objets et rien qu'ici je crois qu'il y a plus de 111 objets par exemple donc ça ça change la manière dont j'ai euh dont j'aborde euh le défi y en a 150 ok ça c'est utile euh quoi que euh euh au pire ça fera en trop bon on va arrêter de récolter de la pierre je vais peut-être poser les deux pierres que j'ai en rab on va arrêter de récolter de la pierre pour le moment je pense qu'on va avoir assez de fou en pierre les dégâts c'est bon euh l'armure lourde on s'en fiche un peu on va faire l'optique parce qu'on est quand même sur un stream et la nuit c'est plus cool si le stream et la VOD voient ce qu'il se passe c'est voilà euh il y a masse de trucs après les tapis on en a moins besoin on a dit l'optique c'est parti super vite oui bah l'électronique non j'ai pas encore de mineuse 357 four d'un coup c'est bon ? c'est ce que t'as vu ? ah oui ouais j'ai un peu de four d'avant sur moi euh tac tac que je réfléchis on va finir les tapis d'ici et les et les bras tout ça attendez si je fais ça ça m'évitera de faire quelques misclic normalement donc autant euh il y a les et que les potos se mettent sur leur emplacement fantôme alors que les bras eux s'en foutent et du coup si je rajoute de temps en temps une case où j'ai un poteau euh le jeu ne le remplacera pas ce qui est pratique euh oui je viens de réfléchir qu'au centre j'ai pas encore mis les poteaux pas grave au centre c'est le moins urgent si je puis dire j'ai plus de bras j'ai plus de bras là 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 l'électronique terminé on peut faire quoi après avec juste du les bras rapides les bras rapides et long me paraissent intéressant oui en plus 357 fois alors qu'il m'en reste encore 150 alors que je viens d'en poser plein effectivement ça va faire beaucoup je me suis trop occupé des de la pierre on dirait euh ici on va équiper cette zone hop ouais c'est ça ça reviendra un jour euh euh je suis pas certain en fait c'est ça que je suis en train de me dire euh hop on va se mettre là c'est celui-ci le premier qui a été fait et euh il faut amener de l'électricité ah j'ai plus j'ai plus de poteaux non plus euh trop long beaucoup trop long du coup voilà euh j'ai toujours pas de bras je suppose non j'ai toujours pas beaucoup de bras euh si si je veux des bras il va commencer à falloir automatiser ça en plus pour les potions euh plus que l'armure lourde hein ou les murs les murs me serviront toujours pour me défendre donc là le le cuivre arrive je veux faire des bras les bras il faut engrenage plus circuit plus plaque de fer donc on va dire engrenage les circuits c'est relou les circuits c'est tellement relou les circuits c'est tellement relou euh les circuits il faut plus plus comme je disais j'ai plus de bras j'ai plus de machines maintenant non plus j'ai quelques poteaux mais pas des masses on a dit qu'on avait des bras longs on a dit qu'on avait des bras longs et qu'ils ont d'autres ici on veut du fil aussi continuer ici ça sort là C'est vrai que j'ai pas encore de radar. Je peux les construire dès le début ? Oui, on va construire dès que j'ai un peu de temps. J'ai peut-être un peu beaucoup de miner, même s'il y en a besoin d'énormément. Ça par contre, ça servirait un jour. Peut-être pas pour la partie moins de 8 heures, mais plus de miner ça sert toujours. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt c'est ça ? On a un peu de minerais qu'on va poser là. Il va tout falloir des usines. Ouais, bah les 357 fois, on les a pas commencé. Et je le sens mal. Je sens que mon inventaire va déborder. Et là, on a dit qu'il nous fallait plaques de fer, engrenage et circuit électronique. Ok. Donc on aura une sortie ici. Ouais, comme je viens de le dire, j'ai un peu trop rempli la liste de construction. Alors, on peut mettre tous les tapis. Qu'est-ce qui est le plus important rapidement là ? Si je réfléchis, c'est de sortir les potions vertes pour faire la suite. Donc c'est pas de construire le... Quoi ? La fournaise. Alors, c'est peut-être pas une priorité. Mais ce qui est une priorité, c'est que j'ai pas de place dans mon inventaire. Et si je les annule, toute la pierre va se retrouver dans mon inventaire et par terre. Et c'est relou. Donc je vais quand même faire toute la fournaise sauf les... Sauf les poteaux et les... Sauf les poteaux et les bras. Est-ce que ça prendra moins de place les fours ? Ils se font quand même relativement rapidement. Ça laisse les ressources s'accumuler aussi. Ce qui est toujours non négligeable. Euh... Tac. Eh mince. Non, ça c'est bon. Et un truc qu'on peut faire maintenant qu'on a pas mal de fours électriques d'avance. Euh... Déjà, c'est en relancer d'autres. Et... C'est... Euh... Produire plus de fer. Tiens, pourquoi le fer avance plus ? Le fer avance plus sûrement parce que je n'en consomme pas assez. Donc il s'est stocké. Mais... Ce n'est pas grave. Alors... Oh ! J'ai plus de... Euh... Je n'ai plus de... Euh... Euh... De tapis. Ça faisait longtemps. D'ailleurs, j'ai une production de tapis ici. Et des bras et des machines que je peux démonter et déplacer là-bas maintenant. Ici... Euh... Ouais, j'ai 400 tapis du coup. Ça va. Euh... Si, si, si. Un truc que j'allais oublier. J'ai dit que j'avais plus de tapis. C'était pas pour rien. Il m'en faut deux ici. Comment ça se passe là ? Tout a l'air de bien se passer ici. Il y a plus de charbon. Mais c'est pas... Ça va pas... Trop grave. Ok. Euh... Tac. Tout se passe bien. Non. Euh... Ce qui est le plus important, même si ça travaille au ralenti, c'est d'avoir ça. Ça, ça, ça. Ça, ça. Euh... Oui, j'ai pas les bras. Les bras longs rouges arrivent pire maintenant. Si j'en ai quelques-uns en plus. J'ai... J'ai vu tout d'un coup tout. Tout clignotait comme s'il manquait de l'électricité de partout. Évidemment, j'ai mis le sel. Euh... Qui ne pouvait pas. Voilà. J'ai les bras qui se fabriquent. Très bien. Ça prend combien de temps de faire ça ? Ça prend 8 secondes. Euh... Et... Les machines. Ça prend 0,5 secondes de faire une machine. Et au final, il faut... La même chose que pour les bras. Ok. Euh... Donc ça, ça pourrait produire des machines... Non. Attendez. Il faut... Il faut des engrenages en plus. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Oui, c'est tous les bras qui me manquent. Euh... Ok. Parfait. Je vais pouvoir... Voilà. Et euh... Mettre le jeu en pause. J'avais dit qu'il restait pas beaucoup de temps sur l'épisode. Et un quart d'heure plus tard, voire 20 minutes, je me rends compte. Donc cet épisode sera beaucoup plus long que prévu. Désolé. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Euh... Comme introduction, je vous dis à très bientôt. , ... ... Sous-titrage ST' 501